Révélation et intrigue, pourquoi Tebboune a-t-il écarté Ayman Ben Abderrahman ? Le 11 novembre dernier, Abdelmajid Tebboune, président algérien, a pris une décision stratégique en remplaçant Ayman Ben Abderrahman par le diplomate Nadir Larbaoui en tant que premier ministre. Cette modification a marqué le début d'une série d'événements au sein du gouvernement algérien. Depuis lors, Tebboune a maintenu une stabilité apparente, à l'exception du récent limogéage du ministre de l'Agriculture pour des déclarations controversées. Selon nos sources, contrairement aux spéculations, aucun remaniement gouvernemental majeur n'est prévu au palais présidentiel d'El Mouradia. Tebboune semble concentrer son attention sur une priorité unique, se défaire d'Aïman Ben Abderrahman, ancien premier ministre, dont la relation avec Tebboune a perdu sa confiance. A un an des élections présidentielles de décembre 2024, le clan Tebboune cherche à éliminer tout risque de trahison ou d'opposition interne. Ben Abderrahman, critiqué pour son opposition à des projets socio-économiques clés, a accentué les doutes de Tebboune et de son entourage depuis le début de l'année 2023. Ce désaccord est perçu comme un potentiel sabotage interne, compromettant la position de Tebboune en vue des élections de 2024. Cependant, ce qui a déclenché l'éviction de Ben Abderrahman a été son rapprochement discret avec des hauts responsables militaires et des services secrets algériens. Apprécié par Saïd Chendria, chef de l'institution militaire algérienne, Ben Abderrahman a établi des liens avec les militaires, traitant de sujets sécuritaires et économiques. Cette proximité a alarmé Tebboune, me poussant à agir rapidement pour préserver sa position. Il a nommé son homme de confiance, Nadir Larbaoui, Premier ministre, et a confié le cabinet du palais présidentiel à Boilem Boilem, son conseiller de confiance, dans une manœuvre visant à dissuader d'éventuels détracteurs, je ne tolérerai aucune perturbation de mon agenda pour 2024.